On a réussi à égaliser à 10, on a tapé le poteau à 10 quand on était à 1 partout. Après on a joué plus de 85 minutes en infériorité numérique. Donc malheureusement, je voulais voir l'équipe dans un schéma différent, dans un système de jeu différent. Mais pour la juger, il faut qu'elle joue à égalité numérique, ce qui n'a pas été le cas. Mais encore une fois, après cet énorme fait de jeu de la 6e ou 7e minute, où on se retrouve réduit à 10, les joueurs ont plutôt fait ce qu'il fallait pour revenir dans le match et essayer de ne pas le perdre. Après malheureusement, on a été un peu moins bien en seconde période. Et puis ils ont mis deux jolis buts, le troisième même assez incroyable. Mais c'est comme ça, ça ne tourne pas dans notre sens. Il faudra faire en sorte que ça change. On a deux matchs à jouer avant la trêve, on a deux matchs à gagner. On veut se qualifier contre Strasbourg en Coupe de la Ligue et on veut gagner à Angers. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Mais cette Ligue Europa, elle a été très mauvaise, ça c'est sûr. Elle a été très mauvaise, elle a mal démarré, elle se termine mal. Après, encore une fois, je ne peux pas non plus blâmer les joueurs qui au bout de 5 minutes se retrouvent en infériorité numérique. Quand il y aura le VAR, ça n'arrivera plus, ce genre de situation. Donc bien évidemment, on voulait gagner, on voulait préparer la suite. Ce n'est pas ce soir qu'on est éliminé. Mais oui, c'est une très mauvaise Ligue Europa qu'il faut vite oublier maintenant. Et il faut se concentrer sur les compétitions qui nous restent. C'est triste de jouer dans un vélodrome aussi vite. Mais malheureusement, on avait nos virages suspendus. Mais on sait que c'est notre histoire cette saison en Ligue Europa. On n'aura pas joué un seul match à domicile sans avoir nos supporters suspendus. Et nos supporters, ils sont importants. On l'a vu l'année dernière en Coupe d'Europe, je vous l'ai déjà dit. Donc bien sûr, quand ils sont avec nous, c'est mieux. Et le reste, moi, je continue à donner avec mon équipe et mon staff le meilleur. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas des matchs et qu'on n'atteigne pas nos objectifs. Il faut être positif, même si on aurait préféré faire un autre résultat ce soir, évidemment.